Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des occasions qui sont en train de se créer une fois le krach passé. Alors je ne dis pas que le krach est terminé, mais il y a déjà des occasions comme ces deux cryptos qui ont fortement grimpé aujourd'hui, une à 160% et l'autre à 100%. Et il y en a eu également d'autres qui ont fait entre plus 20 et plus 40%. Je vais vous montrer comment les trouver et comment les trader. Ce matin, vendredi 13, comme par hasard, on se réveille et on voit que Luna et UST ne sont plus cotés. Ça c'est pas chez tous les brokers. Chez Binance ils ne sont plus cotés, mais chez d'autres brokers, Luna est encore coté. Par exemple, chez FTX, elle ne vaut plus grand chose, il y a 4 zéros. Mais chez Bitfinex, elle est à 0,02. Et elle a même monté jusqu'à 130% dans la journée. Binance a déstacké les UST qui étaient stackés en non bloqués. Et on a retrouvé, il y a eu un message de Binance qui a dit qu'on retrouverait les UST sur le compte Spot à 13h, je crois, aujourd'hui. Donc c'était bien le cas, mais ça ne valait plus grand chose. 0,14$ alors que le PEG était de 1, ça veut dire que ça ne vaut plus rien. Et Luna, c'est pire. Donc méchant coup pour les cryptos en général, mais surtout pour Terraluna, qui à mon avis va s'éterminer. Dokone, le fondateur de Terraluna, a laissé des messages le 11 sur son Twitter indiquant qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour sauver la crypto. Mais en fait, depuis, plus aucun message, on est le 13, on a l'impression qu'il se moque un peu des gens. Voilà, donc, bon, Luna et UST, c'est terminé. Et avec un peu de chance, peut-être, ça voudra encore quelque chose dans certains temps. Le marché s'est un peu stabilisé. Le Bitcoin a fait plus 5%, là il a plus de 77. La chute semble enrayée pour l'instant, mais on est toujours en tendance baissière. Pour que cette tendance baissière s'arrête, il faudrait que cet indicateur, l'indicateur inférieur, se retourne à la hausse. Déjà, réintègre l'enveloppe, comme ici ou ici, qu'il passe au-dessus de la courbe centrale, qui est là, et remonte vers le zéro et repasse en positif. Ce n'est pas du tout le moment d'entrer sur le marché. Il faut attendre une situation comme celle-là. Ou celle-là. Mais, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, même s'il y avait un rebond, on raterait le rebond, tant pis. Il vaut mieux attendre qu'on soit en tendance haussière sur le moyen terme. Depuis mi-novembre, je le répète depuis plusieurs vidéos, on est en tendance baissière. Il faut qu'on passe en tendance haussière. Alors, le coût de Luna et de UST, ça nous embête un petit peu pour les stablecoins. Ce que je vous propose, c'est que comme l'USDT a été un peu décrié, parce que certains disent qu'il n'y a pas les réserves qu'il faut pour assurer la parité USDT-Dollar, Comme l'USDC est réputé comme être plus sûr, et que le BUSD est aussi, on va dire, un peu plus sûr, mais dans une moindre mesure. Donc, je vous conseille de convertir une grosse partie de vos USDT en USDC, et un petit peu en BUSD. Vous pouvez aussi utiliser le PAXG. Le PAXG, c'est une stablecoin qui est baqué sur l'or. L'or, donc, bon, tout le monde connaît l'or. L'or, normalement, ça défend la valeur de la monnaie, surtout en période d'inflation. L'or baisse en ce moment. Il y aurait une décote sur l'or. Donc, certains disent qu'il y a une décote sur l'or. On ne s'explique pas trop cette décote. Les cours doivent être manipulés. La quantité d'or est, nous sommes toutes, assez limitée. C'est sans doute manipulé à la baisse. Mais normalement, ça devrait plus monter. Certains disent 2400, alors que l'or est à 1800. Donc, du PAXG, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En plus, c'est en promotion en ce moment. Sur Binance, on peut le stacker à 1%, je crois. Donc, ça peut être intéressant. Même si on est en tendance baissière, c'est une alternative assez intéressante. Là, en fait, on a une sell zone, donc on est en tendance baissière. Et c'est donc pas le moment d'acheter. Mais si vous voulez protéger vos stable coins et sortir de l'USDT, USDC, un peu BUSD et un peu PAXG, c'est pas déconnant. Voilà. Donc, ce qui peut nous redonner espoir, c'est que le marché semble s'être calmé. Attention, la tendance baissière peut reprendre. Ça peut être en bull trap. La séance d'aujourd'hui peut être en bull trap. Mais il y a un retour des opportunités. Je vais vous montrer ça. Alors, j'en profite pour vous rappeler que le petit pouce bleu, là, que vous voyez sous la vidéo, il faut cliquer dessus. C'est très important parce que ça m'aide, ça me motive pour produire du contenu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis partagez la vidéo et laissez un commentaire. Si vous voulez aller plus loin, ou si les indicateurs présentés dans cette vidéo vous intéressent, jetez un oeil à mes formations. Pour le trading de crypto exclusivement, c'est cette adresse, avec slash crypto au pluriel à la fin. Si par contre vous êtes intéressé par tout type de trading sur tout type de support, actions, forex, crypto monnaie, CFD, indices, jetez un oeil à mon Megapack à cette adresse, slash Gabi, G-A-B-I à la fin. Donc on prend son petit palmarès et on parcourt les lignes et vous voyez, je fais défiler là, il y a énormément de cryptos qui sont au-dessus de 15% de hausse. Et il y en a quelques-unes qui sont au-dessus de 40-50. Alors celle qui est intéressante, c'est Alpine USD. Parce qu'elle a commencé à monter vers 3h du matin, bon il fallait être levée, je vous l'accorde. Mais elle a grimpé déjà de 25% vers 8h et elle a vraiment commencé à démarrer vers 9h-10h. Et ensuite elle a filé à tel point que le temps d'écrire un ou deux commentaires allait passer de 130 à plus 160%. Donc cette partie-là, en fait, toute cette partie-là était exploitable et on avait à peu près du 60%. On avait des cohérences haussières, nos indicateurs tous positifs et haussiers. Si on passe en une minute, l'indicateur court terme, lui, il a zigzagué bien sûr, mais quand il y a une tendance qui se dessine comme ça, on regarde surtout le troisième indicateur avec une première safe zone, une correction assez minime et on repart à la hausse ensuite. Après on a des répliques plus faibles, après c'était moins intéressant. On a eu une reprise haussière à 17h15 et d'autres swings intéressants. Donc il y avait celui-là, celui-là, celui-là et celui-ci. Donc en tout, elle est montée jusqu'à plus 160% et c'est ce genre de choses qu'on recherche. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y en a une autre, Huki, qui a monté très fort mais c'était difficilement exploitable parce que ça a été très très rapide. Donc là, c'est plus difficile à exploiter. Ensuite, il y en a d'autres. Là également, elle n'est pas très liquide, c'est peu exploitable. Troy était plus exploitable, on avait une longue safe zone. Puis d'autres qui étaient positives. Donc on a pu progresser pas trop mal. Quand on est comme ça, on trace nos petites résistances. Et quand il y a des breaks, donc là en plus il y a un triangle. Quand il y a des breaks, on achète et on laisse filer. On met son stop loss, par exemple ici ou ici. Et on le remonte. Et c'est là que si on le remonte trop près, si on le remonte trop près, on se fait sortir tôt. Si on laisse les cours respirer, et bien là, c'était très gagnant puisqu'on est monté. On a fait 33% au plus haut. Voilà. Si jamais on ne le remonte pas trop vite et qu'on échappe à cette correction-là, on est dans cette situation. Ensuite, les cours montent, on le remonte doucement, doucement, doucement. Ça s'envole. Et là, on va ressortir environ ici. Et là, on voit, il y en a une qui est à plus 197. Mais c'est face à l'hétérum. Donc là aussi, c'est intéressant. Donc ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas autant d'opportunités. Ça veut dire qu'on pourra rapidement se refaire. Par exemple, GMT, qui a eu son launchpad en mars, elle avait bien monté, elle était sur une bonne tendance. Il se pourrait qu'elle reparte à la hausse une fois que tout ça se sera calmé. Et là encore, en fait, il faut entrer quand on est dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire positif et en safe zone. Et si possible, en début de safe zone. Voilà pour les cryptos qu'on peut trader en intraday. Si je reviens sur Alpine, en daily, elle est en tendance baissière toujours. Mais en intraday, elle nous a fait une très bonne tendance. Donc si vous avez la possibilité de faire du trading intraday, eh bien, chassez ces crypto-monnaies qui augmentent très fortement dans une seule séance. Il y a aussi Mana qui a grimpé fortement. Bon, c'était à 4h du matin, il fallait être levé. Gall également. Gall qui a eu un launchpad très récemment, qui était monté à 15, qui était descendu à 2, qui a regrimpé à 7. Donc ça nous fait du 141%. Donc il était à 3 plutôt, parce que 3, 2 à 7, ça ne fait pas 140%. Donc elle était à presque 3. Elle est à 149%. Porto, donc les fancoins, on le va en poupe aujourd'hui. Ah voilà, donc les opportunités reviennent. Ça ne va peut-être pas durer, parce qu'on est toujours en tendance baissière, en daily. Aujourd'hui, ça a été le premier jour où, en fait, on peut enfin souffler. Il faut que ça se confirme dans les jours qui suivent. Du côté des actions, on va voir quelques actions qui ont résisté à la crise. Donc j'ai déjà parlé dernièrement des pharmas. Sanofi. Sanofi qui a pris un dividende détaché et se paye le luxe de remonter. Donc elle a repris sa valeur d'avant le détachement du dividende. GSK a baissé, mais elle est toujours en tendance haussière. Enfin bon, j'ai déjà parlé de ces actions dernièrement. BMI est au plus haut. Il y a aussi DMLP, dont j'avais déjà parlé, qui a fait plus 6, 52% aujourd'hui. Et elle est à son... Elle n'est pas à son plus haut historique, mais elle est à son plus haut depuis 2015. C'est pas mal. Et en plus, elle verse un dividende de 7%. Il y a aussi les actions comme Procter et Glamble. Qui sont assez hautes, bien qu'elle est baissée là. Il y a du ALB. Je vais mettre comme ça. ALB aussi, qui est dans les plus hauts. Voilà, donc ALB a fortement monté. Hier, elle a fait une grosse bougie haussière. Plus 25%. Donc elle est vraiment anti-crise. En tout cas, la crise actuelle. En fait, quand il y a des crises, la crise de Covid, certaines actions, très peu, c'est vrai, montées. C'est les actions digitales. Et cette crise-là, c'est les actions qui sont plutôt sur les matériaux, par exemple, et aussi la pharma. Et là, on a vu qu'avec la folie sur les cryptos, hier, elle a pris 25%. Après, il y a peut-être une autre raison, mais bon. Plus près de nous, il y a aussi Air Liquide, qui a bien résisté aussi. Voilà, qui est presque au plus haut. Voilà, donc les actions sont aussi intéressantes. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment un crack se termine. Donc là, on a la grippe de 2020. Le crack se termine de cette façon. L'indicateur réintègre l'enveloppe et repasse au scier. Et puis après, il passe en Safe Zone. Donc là, sur cette crise-là, c'était, je ne sais plus, crise de la liquidité, je ne sais plus. On a le même schéma. La crise des subprimes, on a encore le même schéma. Là, la baisse était plus profonde et on s'est retourné. Et on a eu une nouvelle Safe Zone. Elle est passée positive. Et ensuite, on a fait de nouvelles Safe Zone positives. Et ensuite, la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet. Alors là, ça a été plus difficile encore sur le Nasdaq. On a eu un premier retournement timide, un nouveau départ à la baisse, et un deuxième qui, lui, s'est maintenu. On a même fortement progressé. On était loin, en dessous de 0. Moins 0,40, c'est très très fort. Mais c'est à partir de ce moment-là que le krach est terminé, qu'on revenait à la hausse. Bon, après, je suis en weekly, donc forcément, c'est un peu plus, c'est moins précis. Donc, n'espérez pas pouvoir revenir sur les marchés tant qu'on n'a pas au moins fait ça. Tant qu'on n'a pas fait ça, il n'y a pas de hausse durable possible. Après, il faudra se méfier que ce ne soit pas un bull trap, un faux départ à la hausse qui se traduit par une nouvelle tendance baissière. Mais tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas dans un marché haussier. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est en ce moment ? Eh bien, on n'est pas du tout là. On est toutefois en positif, ce qui fait que la tendance baissière n'est pas si forte que ça. Donc, ça, c'est sur le Nasdaq, sur le Bitcoin. On est aussi positif, donc, je vais mettre en daily. En daily, on est négatif. Donc, on revient, en fait, à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'on disait tout à l'heure s'applique. Tant qu'on n'est pas passé en safe zone, c'est-à-dire en vert, on n'a pas de hausse. Et je dirais même mieux, tant qu'on n'est pas en positif, on n'est pas en marché bullish. Voilà. Donc, de grandes opportunités vont se présenter. Et pour l'instant, il est trop tôt, sauf en intraday. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Les opportunités sont de retour en intraday. Il faudra attendre un petit peu pour le daily. Il y a aussi Tron qui n'a pas trop mal résisté. Tron n'est pas en baisse. Le troisième indicateur est même positif. Bon, on est en sommet de cycle, donc ce n'est pas sûr que ça continue de monter. Mais on est quand même en positif. S'il y a une correction et qu'on repart à la hausse, là, ça serait intéressant. Donc voilà. Comme alternative au Bitcoin et à l'Ethereum, Tron, sachant que c'est aussi une forte capitalisation, ça peut être intéressant. Pensez également, et ça sera le mot de la fin, à bien faire le ménage dans vos stablecoins. Répartir vos USDT en USDC, un petit peu de BUSD, et pourquoi pas en PAX-G. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada